Sous-titrage Société Radio-Canada Marceline, le tome 1, un jour je serai fantasticologue de Sylvia Douillet et Paola Antista chez Vendouest apparemment, mais la BD est juste, l'objet libre il est canon, je vais vous montrer 2-3 planches, donc l'intérieur est comme ceci, je ne sais pas si vous voyez bien, on a un temps pourri, donc je fais ce que je peux. J'aime beaucoup les planches et j'ai vraiment, vraiment hâte de la lire, elle sera lée aujourd'hui, attention. Ensuite on a un livre que j'ai repéré depuis un petit moment, il s'agit de Tom O'Clock, le détective du temps, donc le tome 1, le prisonnier de la Bastille, 2, Sir Steve Stevenson chez Ozu Editions. Donc c'est des petits livres qui sont 27,95€, ils font à peu près 123 pages, et dedans c'est comme ceci, j'ai vu des illustrations, je suis en train de me les chercher. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, un livre qui était dans mon article des sorties, on a Dragon Park, donc l'académie satire de Thomas Verdoy, chez Bayard Jeunesse. Donc la couverture fait très dessin animé manga des années 80, mais voilà, en plus il est à 13,90€, donc autant ne pas se priver. Il fait 404 pages, alors on a un petit rabat avec les personnages, on a une carte du parc, les personnages sur une double page, les dragons du parc sur une double page également. Et les premières parties, enfin les parties sont présentées comme ceci, et après les chapitres. Voilà, donc en tout cas j'ai hâte de me plonger dedans, on verra bien ce que ça donne. Et le dernier livre papier que j'ai à vous présenter, il s'agit de Orage, Petit Seigneur des Ténèbres, de Julien Hervieux, chez Poulpe Fiction Editions. Donc très sombre, et de l'autre côté, vert bien flashy, entre le vert, le jaune, le rose, ils aiment bien les couleurs bien pétantes chez Poulpe Fiction, qui attirent le regard. Celui-là, ils sont à 9,95€, ils font 160 pages à peu près. Donc on a le rabat qui continue la couverture en fait. Les chapitres sont présentés comme ceci. Et on a des illustrations comme celle-ci. Vous voyez la police d'écriture, c'est écrit assez large, en même temps c'est pour la jeunesse. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, et ce sera le premier livre que je lis de cette maison d'édition. Et donc le dernier livre est un livre numérique, qui est le cadeau d'une copine, et elle m'a offert, donc, Faiseur de rêve, le tome 1 de Laini Taylor chez Lumen, elle m'a offert en format e-book. Donc je suis trop contente et je pourrai le découvrir à mon tour. Voilà, sur ce, mes acquisitions libresques pour les derniers jours, les 8 derniers jours, sont terminées. Au mois de mai, jusqu'à la fin du mois, vous en aurez peut-être un. Mais j'ai un SP papier qui doit arriver, un SP numérique, et je n'ai rien prévu d'acheter de particulier, puisque c'est les imaginales à la fin du mois, et que je me réserve mon budget pour un craquage en bonne et due forme là-bas. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aviez vu passer ces livres, éventuellement si vous les avez lus, même si c'est des sorties, à part Tom O'Clock, c'est des sorties très récentes. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire s'ils vous font envie. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, de bonnes lectures, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.